Hello tout le monde, ça y est, c'est validé, je peux en parler même si je l'avais déjà largement évoqué dans une ou deux vidéos spécifiquement sur ce sujet que j'avais sorti sur la chaîne il y a quelques mois, voire il y a pas mal de temps. Ça y est, j'ai reçu mon visa pour le Japon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pars vivre là-bas à partir du mois de juin prochain pour une durée d'un an. Donc oui, c'est un sacré changement, c'est un sacré bouleversement, mais j'ai voulu ça. Évidemment, ça fait des mois et des mois que c'est en projet. Je l'avais déjà évoqué vers la fin de l'année 2023. Je savais que je voulais me lancer dans ce projet pendant que j'étais au Japon. J'y ai passé un mois l'été dernier. Et voilà, écoutez, on y est. Billet d'avion, c'est fait. Et pas que. On va en parler aujourd'hui, évidemment. On va expliquer tout ça. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les raisons pour lesquelles je me lance dans ce projet. Je vais linker la vidéo si je n'oublie pas de le faire. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit tu ne mets jamais les vidéos quand tu dis dites-moi de le faire. Si trois fois sur quatre, je le fais quand même, je n'ai pas trop compris le commentaire que j'ai vu l'autre jour là-dessus. Mais bon, peut-être que là, j'oublierai aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais bref, donc je vous link ça. Et si j'oublie de le faire, comme vous me le dites dans les commentaires. Mais concrètement, je vais avoir 29 ans cette année. Si je veux me lancer dans ce genre de projet, il est temps de le faire. D'autant plus que là, spécifiquement pour le permis de vacances de travail, donc le visa que je viens de recevoir pour le Japon, on peut le recevoir jusqu'au jour de nos 31 ans. Enfin, en gros, on peut partir jusqu'au jour de nos 31 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et qui plus est, je ne suis clairement pas convaincu de vouloir finir ma vie, enfin faire ma vie en France. Alors, ça ne veut pas dire que je vais forcément vouloir rester au Japon après. Je n'en sais rien. Ça, le mois d'aujourd'hui, il n'a pas encore la réponse. Il faudra demander au Harry de 2025 parce que lui, il aura les réponses à ces questions-là. Et voilà, l'expatriation, c'est quelque chose auquel je pense à ça depuis un moment, pas que vers le Japon. Il y a d'autres destinations potentielles, mais il y a peut-être des destinations intéressantes qui sont des pays que je n'ai pas encore visités. Donc, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Ça me fait très, très peur. C'est la seule chose qui me fait peur. Ce n'est même pas le gros changement, le choc culturel, tout ça. Ce n'est pas du tout ça qui me fait peur. Non, parce que ça, tout ça, je le veux. C'est quelque chose que je vais chercher. Par contre, les interrogations pour la suite, là, ça m'inquiète vraiment beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, j'ai la fâcheuse tendance à me lancer sans filet comme ça dans la vie. Bon, j'ai arrêté mes études pour jouer à Pokémon quelque part. Donc, oui, je ne fais pas exprès. Ce n'est pas conscient. Mais par observation, je ne peux pas m'empêcher de me lancer comme ça en prenant des risques. Donc, mais écoutez, il n'y a qu'une vie, j'ai envie de vous dire. Et comme je disais, voilà, à l'âge que j'ai, je pense qu'il est temps pour moi de faire ces choses-là. Si je veux vraiment les faire. Après, moi, je considère que, je ne veux pas dire que le temps presse, mais en tout cas, il est temps de faire ça. Bon, quand j'en parle avec mes proches, ils me disent que ça va, tranquille, tu n'es pas à deux ans près, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas exactement d'accord avec ça. Mais bon, bref. En tout cas, on va parler d'abord de calendrier. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour moi, évidemment. Mais pour vous, il y a quelque chose parmi ça qui vous intéresse. Par exemple, la première date importante qui arrive, eh bien, c'est le championnat d'Europe Pokémon du 5 au 7 avril prochain se jouera à Londres. Puisque je l'ai annoncé la semaine dernière sur les réseaux, j'y participerai. Mais là, c'est la vraie dernière. Là, on s'arrête vraiment là-dessus. Ok, non, je ne compte pas faire 1000 comebacks. Non, non, alors oui, Lille, ça devait être mon dernier tournoi. Ça s'est extrêmement mal passé. Je crois que c'est le pire résultat de ma vie. En plus, parce que 4-5, je ne pense pas avoir fait un truc aussi désastreux de ma carrière avant ça, même avant que j'ai vraiment des résultats. Donc, évidemment, grosse, grosse déception pour une dernière. Là, Londres, ce n'est pas un gros déplacement depuis Lille. L'Eurostar, merci bien. Donc, profitons-en. Puis en plus, un internat, c'est l'occasion de voir vraiment tout le monde, tous les joueurs en Europe et des joueurs aussi des autres continents qui viennent en étant joueurs invités ou pas. Donc, je pense que c'est le meilleur endroit et le meilleur moment pour vraiment revoir tout le monde une dernière fois. parce que je n'ai vraiment pas l'intention de, comme je l'ai expliqué, je n'ai vraiment pas l'intention de me relancer dans une saison pour jouer sérieusement. Je n'arrive même pas à imaginer ce qui pourrait me faire revenir jouer une saison. Ça ne me paraît pas envisageable. Et pour ceux qui se posent la question, parce qu'on m'a posé la question sur Twitch, mais après, les gens de YouTube, je ne sais pas si vous êtes au courant autant que les gens de Twitch, toutes ces choses-là. Mais non, je ne pense pas jouer le championnat du Japon en 2025 parce que les qualifs se passent de manière très, très différente. Il y a une grosse partie online au début de la saison. Pour les Japonais, c'est très, très différent. Et bon, déjà, je ne brille pas sur le online. Autant la première étape, je la considère vraiment très facile. La deuxième étape, je la considère vraiment très difficile. Et ensuite, c'est véritablement le championnat du Japon. Mais non, déjà, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir y assister, puisque je vais arriver au milieu du mois de juin. Et le championnat du Japon se joue au début du mois de juin. Donc, je suis coincé parce que j'aurais vraiment voulu y assister en tant que spectateur. Mais bon, en tout cas, ce ne sera pas pour cette année. On verra pour la suite. Mais malheureusement, les dates ne collent pas. Ça, c'est un petit peu dommage. Et je suis très surpris parce que d'habitude, le championnat du Japon, c'est plutôt fin juin, voire début juillet. Et là, c'est carrément début juin. Donc, j'avoue que là, je l'ai un petit peu mauvaise. Mais pour revenir à nos moutons dans l'ordre du calendrier. Donc, il y a le championnat d'Europe. On va essayer de jouer ça sérieusement, évidemment. On va tout donner pour ne pas avoir de regrets. J'en avais la dernière fois avec Lille. Donc, là, on va vraiment mettre la max. Et du coup, je suis d'autant plus occupé. Là, vous imaginez bien que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire entre tout ce qu'il y a à préparer pour partir au Japon, évidemment. Et donc, l'entraînement qui est nécessaire. Plus, travailler. Il faut bien aller faire les vidéos. Il faut bien aller faire les streams, évidemment. Il faut gagner sa croûte. Donc, voilà. C'est des semaines très, très, très chargées. Et après, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Et ça me va comme ça. J'ai l'habitude. Enfin, je préfère que ce soit comme ça, quelque part. Enfin, voilà. Ensuite, après le championnat d'Europe, peu de temps après, je vais retourner chez mes parents. Puisque l'appartement que je loue actuellement, il va falloir que je le rende. Je ne vais pas louer un appartement dans lequel je ne suis pas pendant un an. Financiellement, ce n'est pas très malin. Donc, je vais retourner chez mes parents. Ça me fait tout drôle. Et je vais y rester quelques semaines avant le fameux départ. Donc, ça, ce sera mi-juin. Et à partir de là, ce sera la grande aventure. Voilà, pendant une année. Pendant trois mois. Donc, ça, ça commencera en juillet. Donc, juillet, août, septembre. Je prendrai des cours de japonais dans une école faite pour ça. Donc, ça ne veut pas dire que ça prendra tout mon temps comme si j'étais étudiant à la fac en France. Non, c'est des écoles qui sont un peu faites pour ça. Tu peux travailler à côté. C'est trois heures de cours par jour du lundi au vendredi. Donc, clairement, sachant que j'ai un agenda très, très, très souple avec le métier que je fais, ça va. Clairement, je peux m'adapter à ça. Donc, l'avantage, c'est que ça me donnera un gros, gros boost sur la langue. Parce que oui, ça fait un an que je prends des cours. Mais bon, là, ça fait plus de deux mois que je n'ai plus de cours. Et en plus, je n'ai absolument pas bossé tout seul ces dernières semaines. Donc là, je pense que j'ai bien régressé. Mais voilà, ça ne va pas me faire de mal. Oui, c'est une grosse dépense et ça va me demander du temps. Mais non seulement, socialement, je pense que c'est une très bonne chose. Ça va me faire tout drôle. Cela dit, de retourner à l'école, ça va me faire bizarre. Parce que moi, j'ai arrêté il y a huit ans. Il y a huit ans, j'ai arrêté les cours. Et là, on reprend. C'est bizarre. Mais bon, ce n'est pas comme si j'étais étudiant à la fac. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et que dire de plus là-dessus ? Oui, un boost sur la langue. Mieux vaut que ce soit au début de mon voyage qu'à la fin, évidemment. Ça me fait toujours rire d'en parler. Je me dis, mais je vais retourner à l'école. Ça me paraît bizarre. Ceux qui ont à peu près mon âge ou un peu plus comprennent ce que je veux dire par là. Mais oui, ça fait tout drôle. Quoi qu'il en soit, ça va me demander pas mal de gestion de l'agenda, des horaires, etc. Et d'ailleurs, quid de Twitch ? Parce que là, on va commencer à parler du contenu. Et j'avoue que je ne sais encore pas comment ça va se passer pour Twitch. Il y a un monde où Twitch est très quick. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que moi, financièrement, je ne peux pas me permettre d'arrêter Twitch. Mais il y a deux possibilités. La première, dans le logement que j'aurai, donc une share house pour ceux qui connaissent, je ne sais pas encore si j'aurai une connexion suffisante pour stream. Ou pas. Ou dans une qualité décente, je ne sais pas encore vraiment. Et apparemment, upload des vidéos, c'est OK. Par contre, stream, c'est encore autre chose. Donc, on va voir. Et ça, ça fait un petit peu peur de se dire, on va voir. Je devrais être certain de ça. Dans un monde où je peux stream, il n'y a pas de souci. Même si, bon, allez, dans un monde où c'est en 720p, 30 fps, ce n'est pas forcément la fin du monde. Mais même, allez, admettons, ça, c'est possible. Eh bien, quand est-ce que je stream ? À quels horaires ? Parce que l'été, il y a 7 heures de décalage. Et enfin, à l'heure d'été, il y a 7 heures de décalage. Pardon, je vais y arriver. L'été, il y a 7 heures de décalage. Et à l'heure d'hiver, il y a 8 heures de décalage. Donc, pour stream sur des horaires qui sont convenables pour la France, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Le décalage est très important. Et dans ce sens-là, c'est peut-être moins pratique que dans l'autre sens ? Potentiellement. Après, moi, j'ai certaines habitudes. Je ne suis pas quelqu'un qui me couche tard. Je ne suis pas quelqu'un qui me lève tard. Et donc, ce n'est pas comme si j'allais faire des streams là-bas de 23 heures à 2 heures pour que ici, ouais, de toute façon, ce n'est pas très optimal. Mais bon, je n'ai jamais cherché à optimiser mes horaires de live Twitch de toute manière. Mais bon, il y a de fortes chances que pour vous, ça devienne des streams du matin, même si pour moi, ce sera plutôt la fin de journée. Après, je pense que s'il y en a parmi vous qui regardent pas mal de stream IRL, de certains streamers qui sont plutôt dans ce coin-là du globe, vous avez plutôt l'habitude de les voir streamer pour vous le matin. Donc, pour certains, ça ne vous choque pas ce que je dis là. Mais voilà, si j'en parle, c'est parce que, évidemment, pour moi, ce n'est pas l'option. C'est quelque chose que je veux faire. C'est quelque chose qui fait très envie. C'est le contenu IRL. Et pas que sur Twitch, d'ailleurs. Mais bon, les live IRL, c'est quelque chose qui me fait très, très envie. Et là aussi, c'est encore me lancer dans quelque chose sans filet parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a très, très, très peu de personnes qui proposent ça. En tout cas, en francophone, bon, je ne crois pas que ça se batte beaucoup pour ça. Il y en a, je pense qu'à une seule personne, en fait, en France, qui propose ça et avec vraiment beaucoup d'expositions. Mais là, bon, je serai au Japon. Évidemment, vous vous doutez qu'il y a pas mal d'opportunités pour faire du contenu IRL là-bas, que ce soit en live sur Twitch, mais aussi en vidéo sur YouTube. et je suis certain que je vais lancer une chaîne faite pour ça, dont j'ai déjà le nom en tête. Ouais, je vais lancer une chaîne juste pour ça. Et il y aura soit des replays, soit des condensés slash best-of, des lives, plus des contenus qui seront faits spécifiquement pour YouTube. Mais je me pose encore beaucoup de questions par rapport à tout ça parce qu'il y a aussi des types de contenus que je n'ai pas encore fait et qui m'intéressent et qui vont mixer un petit peu l'IRL et un petit peu Poké. Parce que c'est des choses que je n'ai pas fait finalement quand j'étais au Japon l'année dernière et j'avais quand même ça en tête. Mais tout ce qui est lié à la collection de jeux, de cartes, etc., il y a évidemment beaucoup de contenu à proposer par rapport à ça en étant au Japon. Mais est-ce qu'on met ça dans la case contenu IRL ou dans la case contenu Pokémon ? J'ai un petit peu le cul entre deux chaises. Et vous le savez, le contenu qui sort sur cette chaîne, il est do-made parce que oui, il y a un minimum de vues qui est assuré, mais ce minimum, de toute façon, il n'est pas très élevé. Et il y a un plafond qui est atteint très très vite parce qu'il y a beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, mais il y a très très peu de vues. Et du coup, il n'y a pas de mise en avant de la part de YouTube. Enfin bref, c'est un problème dont j'ai parlé de nombreuses fois. J'en ai déjà beaucoup, beaucoup parlé. Et moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça, évidemment. Malheureusement, ça fait longtemps que je vois ça. Je me dis, bon ben voilà, on va bosser. Je ne me dis pas, ah, let's go, on va faire tel truc pour le contenu. Non, ça arrive que trop rarement, malheureusement. Mais c'est à moi aussi de réussir à changer les choses. Et il faut que je me lance là-dedans. Donc voilà, je suis en questionnement en ce moment, mais je vous avoue que là, avec le championnat d'Europe qui arrive et tout ce que je dois voir, tout ce dont je dois m'occuper, eh bien, ce n'est pas évident de se lancer là-dedans à ce moment-là, de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais je l'ai déjà évoqué au début de l'année. J'aimerais bien proposer du contenu poké d'une manière différente. Et c'est vrai qu'en étant au Japon, peut-être que j'aurai certaines opportunités pour ça. Donc, ce serait peut-être plutôt logique que ce contenu-là, ça arrive sur une autre chaîne. Mais il va bien falloir la lancer. Il va falloir faire des vidéos pendant un moment qui ne me rapporteront rien. Donc, être payé zéro pendant un moment, ce n'est pas ouf. Mais en même temps, si on veut se lancer dans quelque chose, il n'y a pas le choix. Au final, quand on crée une boîte, au début, on ne se paye pas. Voilà, c'est pareil au final. On peut voir ça comme ça aussi. Mais donc, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de questions. Pas beaucoup de réponses. Mais pour vous, ne soyez pas inquiets. Si vous avez vos habitudes de regarder les vidéos sur la chaîne, elles continueront à sortir. Et si vraiment, il y a moins de vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que j'ai du contenu qui sort ailleurs. Donc, en tout cas, si c'est pour moi, vous me verrez toujours, évidemment. Après, si c'est que pour Poké, vous êtes là. Bon, j'imagine que vous ne regardez de toute manière pas cette vidéo, celle-ci. Donc, vous ne m'entendez même pas le dire. Mais ouais, c'est beaucoup de changements pour le contenu, surtout pour la vie perso, bien entendu. Mais comme je le disais, voilà, c'est le moment pour moi si je vais me lancer dans ce genre d'aventure. Ça ne me fait pas très peur pour l'instant. Ça va me faire peur. Enfin, ouais, si, ça me fait peur. Alors, j'ai peur pour le mois de 2025. Je n'ai pas peur pour le mois de 2024. Mais écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de rigoler de ce que je disais là dans quelques temps. Et évidemment, si vous avez la moindre question ou si vous voulez discuter de tout ça, je ne peux que vous inviter à venir en parler avec moi pendant les lives sur Twitch. Parce que là, la vidéo que je fais là, elle va sortir juste après que je la tourne et je vais lancer mon live après. Je le sais très bien. Donc, ça va être l'occasion d'en discuter avec vous. Il y a plein de choses que j'aurais pu dire et dont je n'ai pas parlé ici. C'est certain. Et c'est toujours comme ça sur des vidéos où je n'ai pas de script. J'ai juste noté les trucs un peu évidents. Et c'est tout. Mais que dire de plus ? Que dire de plus ? Dans les commentaires, évidemment, ne vous privez pas de me poser vos questions. Évidemment. Alors, je sais que des fois, vous aimez bien poser des questions très, très perso. Donc, restez correct par rapport à ça. Voilà. Vous faites confiance. Non, je ne fais pas confiance. Mais bref, vous faites confiance quand même. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et je vous revois très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Quel type ? On verra bien. En tout cas, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Aïe tout le monde.